Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de la Web TV des Louvres, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louvres, les matchs, les résultats ainsi que les meilleurs moments des rencontres. Dans ce nouveau numéro de l'émission, nous reviendrons bien évidemment sur la qualification pour la Coupe de France professionnelle des Louvres acquise le week-end dernier face à l'équipe de Quimper, ainsi que les résultats des autres équipes du club. Cette semaine, nous sommes allés interviewer une des maraînes sportives des Louvres. Il s'agit de Sabrina Henault, qui nous a parlé de sa carrière sportive ainsi que son intérêt pour l'équipe. Nous nous sommes aussi rendus chez l'un de nos partenaires. Nous y revenons tout de suite après cette virgule. Certains la connaissent déjà, ont eu la chance de la rencontrer dans les massifs d'Audacien ou sur des événements sportifs locaux. Elle n'est pas danseuse même si des fois elle doit s'y mettre. Et quand elle se met en selle, ce n'est pas pour monter un cheval. Vous l'aurez deviné ou pas, il s'agit de Sabrina Henault, qui nous a gentiment reçus cette semaine en qualité de marraine sportive. Sabrina Henault, j'ai 43 ans. Je suis maman d'une petite Léonine qui a 7 ans et je suis encore en carrière sportive au niveau du VDD. Moi je suis originaire de Tintru, donc j'habite dans ce village depuis tout le temps en fait. Toute ma famille est quasiment dans ce village et je vais vous rester à la campagne, je suis très bien. Alors oui, école primaire, j'ai fait sur Tintru, ensuite sur Sardis au niveau du collège et puis du lycée au lycée Gilles Ferré. Ensuite je suis partie sur Epinal pour ma première année en STAPS et puis ensuite Nancy pour la suite du cursus. Alors j'ai toujours fait un peu de sport quand même en compétition dès mon plus jeune âge. Je faisais du cross country en fait, on courait dans les champs souvent ou dans les petites forêts. Et puis je me suis fait beaucoup d'entorses et mon frère faisait à côté du vélo sur route et je vends un petit peu limiter mes entorses. Je me suis allée un petit peu sur le vélo et ensuite le VTT parce que je trouvais ça plus ludique et surtout à l'époque il y avait beaucoup plus de courses VTT dans la région que des courses de route d'âme. Alors j'ai commencé en fait en VTT seulement en espoir, j'ai été faire les championnats de France en 98 je crois, superlurant et je fais tout de suite un podium en espoir, je fais 3e. Donc ça m'a motivée et on avait le président du club qui avait à l'époque créé un team en fait, pour nous emmener, pour emmener plusieurs atelettes de la région, en tout cas de Saint-Dié, sur les Coupes de France. Donc ça m'a permis d'évoluer assez vite. Puis j'ai eu très vite des partenaires avec les vélos et puis des petites équipes aussi dès le début. J'ai intégré l'équipe de France donc assez tôt, dès 2002 je crois, j'ai fait mon premier champion d'Europe en 2002. En 2001 j'avais dû faire des stages équipe de France, donc 2002 championnats d'Europe et ensuite j'en ai enchaîné avec quasiment tous les ans championnats d'Europe et championnats du monde en sélection. Donc j'ai quasiment 18 ans d'équipe de France derrière moi. En tout cas cross country court, parce qu'il y a plusieurs disciplines dans le VTT. Il y a le cross country qui est la discipline phare et olympique et l'autre discipline qui est le marathon, que je fais aussi de temps en temps, quand les parcours me plaisent entre guillemets. Je suis allée en Coupe de France au début et ensuite assez vite en Coupe du Monde. Donc Coupe de France j'avais assez facilement des podiums à chaque fois, que ce soit Espoir ou Senior. Et ensuite Coupe du Monde, au début c'était dans les top 20 et après j'ai fait des top 10. J'ai fait 3 top 10, des top 12, 15 assez régulièrement. Mes meilleures performances en Coupe du Monde c'était 9. Et puis en championnat du monde, j'ai fait 3 championnats du monde marathon en France en 2016. Et ensuite j'ai gagné plusieurs fois la Coupe de France au général. J'ai gagné la Coupe d'Allemagne aussi. Parce que comme c'est assez proche, je me déplace pas mal en Allemagne, en Suisse, en Belgique aussi, un petit peu d'Italie pour progresser. On retrouve quasiment toutes les étrangères qui viennent courir en Coupe de Suisse ou Coupe d'Italie pour progresser et retrouver du volume au niveau qualitatif. Au niveau national, je me suis toujours positionnée sur des podiums. J'ai beaucoup de podiums à mon actif. Mais au niveau championnat de France, qui nous est une compétition d'un jour et où on acquiert le maillot bleu, blanc, rouge, j'ai souvent fait 2 ou 3. En cross country olympique, j'ai jamais eu le titre. Je l'ai eu en marathon plusieurs fois. Même au niveau militaire aussi, mais pas au niveau cross country. Il y a toujours eu quelqu'un devant moi pour prendre cette place. Un an c'est un peu plus fait. C'est en général, les bases, c'est souvent en heure. Il faut que ça dépasse quasiment 4 heures. Donc là, j'ai été faire Chopin du monde marathon en octobre. On avait 82 kilomètres et 3 800 dénivelé. Voilà, quand je cible un peu les marathons, parce que souvent les marathons, on peut se retrouver sur des choses très plates et très roulantes, très rapides. Et moi, ce n'est pas du tout mon optique là. Je préfère vraiment très vallonnée, assez technique. Parce que pour moi, je souffre moins dans quelque chose qui est plus rythmé que faire une bosse de 45 ou une heure de temps, comme j'ai fait Chopin d'Europe au mois de juin. Pour moi, j'ai souffert. J'ai mis que 5 heures, entre guillemets, mais depuis 2 heures de course, j'ai souffert. Après, la préparation n'était pas pareil, mais le profil s'adapte à chacun. Je sais qu'il faut que ce soit assez rythmé. Je n'aime pas rester assise sur le vélo comme ça, sans bouger pendant une heure de temps et monter au sommet. Je préfère remonter, descendre, prendre des petits sentiers, que ce soit varié. Oui, j'étais remplaçante. Je n'étais que remplaçante. Souvent dans l'équipe pré-olympique, mais jamais... Jamais que c'est réaction. Non, non. Regrets, non, parce que je n'étais pas, au moment-là, la meilleure. Je pense que pour aller au Géo, il faut y aller pour performer, il ne faut pas y aller juste pour voir. Alors, au niveau, toujours sportif, je continue ma carrière sportive, surtout là, plus un peu dans le marathon, dans les courses par étapes, un peu des courses phares du calendrier. Bon, j'avais déjà fait la Cap Épique en 2017, une grande course par étapes en Afrique du Sud, de huit jours, huit étapes, très, très, très longues, des étapes de 100 kilomètres, voire plus. Et donc là, je vais m'orienter plus vers ça et encore des Coupes de France pour accompagner les jeunes du team que j'ai créé, en fait, une équipe que j'ai créée avec des jeunes, surtout filles, de Saint-Dié ou pas trop loin, des Vosges en tout cas, et que j'essaye de faire progresser, de les emmener sur les compétitions, les faire progresser au plus haut niveau de leur performance. De l'autre côté, j'ai toujours mon poste militaire, quand je suis militaire au 53e RT de Dénisville, qui m'accompagne et qui m'aide en tout cas à poursuivre ma carrière sportive, parce que j'ai un statut particulier au sein du régiment. Comme j'étais sportive au niveau de la Défense jusqu'en 2018, ils m'ont prolongé ce statut-là au sein du régiment avec les mêmes conditions d'entraînement. Donc ça, là-dessus, sans cela, je ne peux pas poursuivre actuellement ma carrière sportive. Et je les remercie. C'est le team Specialized Saint-Dié-des-Vosges. Specialized parce que c'est mon partenaire matériel depuis quasiment dix ans et qui aidait aussi l'équipe. En 2022, ça va changer parce que vu les conditions d'approvisionnement du matériel, on est obligé de changer de marque, pas pour moi, mais pour les autres filles. Donc on va être plus un team neutre, qu'on a un team club déjà, de niveau DN3. Et chaque fille pourra prendre le vélo de la marque de son choix. Ah non, il y a deux, il y a une junior fille, elle passe junior en 2022, puis Nespoir. Il y a mon conjoint, Virgile, qui court en master, qui fait aussi office de mécano. Et voilà, ceux qui se déplacent en Coupe de France, on est quatre avec moi. Oui, petite team, parce qu'après, il faut trouver les partenaires et ce n'est pas facile à cette époque. Je préfère suivre une ou deux personnes qu'en avoir dix et aller un peu partout. Je sais ce que c'est d'être dans des équipes avec un grand nombre d'athlètes. Pour la gestion, ce n'est pas facile. On essaie de rester familial et assez professionnel. Depuis trois saisons, il me semble. C'est avec joie que je suis la marraine. Une des marraines. Par Giannina, qui m'a contactée, et qu'on avait déjà des petits contacts avant au niveau de mes supports de communication. Elle m'a demandé si je voulais être marraine des Louves et c'est bien sûr avec joie que j'ai accepté. J'ai déjà demandé à Giannina en quoi consistait ce rôle. C'était de venir assister à des matchs si on avait l'occasion et puis d'être présenté au public lors des mi-temps. De présenter notre carrière sportive, nos résultats et tout ça. Et qui pourrait amener des partenaires sportifs derrière ou en tout cas se faire connaître encore plus dans un autre milieu qui est le sport collectif. Moi, je ne connais pas du tout le milieu sport collectif et c'est aussi pour ça que j'ai accepté parce que je voulais découvrir tout ça. Et puis, assister à des matchs, c'est vrai que je n'ai jamais pris le temps d'assister à des matchs de sport co, que ce soit volet, basket. Et là, c'est à domicile, à Saint-Dié. C'est tout près. L'autre côté, c'était une équipe toute féminine. Nous, on fait nos compétitions. On a toujours des garçons. Il y a toujours les junior filles et junior garçons. Les espoirs garçons, espoirs filles. Les seniors, c'est pareil. On court tous ensemble. En tout cas, tout le même week-end à la même place. Et là, voir comment ça se passait. L'entente et être supportrice d'une équipe femme, c'était top. J'ai eu l'occasion de partager des séances de préparation physique au centre Aquanova à Saint-Dié, avec elle et puis Oussama. C'était toujours sympa de voir les activités de chacune, comment elle se prépare. Et puis, moi, j'étais plus avec mon programme. On a partagé quelques séances et quelques agrès. Je leur souhaite de poursuivre sur leur lancée parce que c'est vrai que ce week-end, c'était vraiment un beau match. Elles se sont vraiment dépassées. Et je pense que ça va motiver pour les prochains matchs et leurs qualifications pour la pro. Et donc, bon courage et continuez sur ce que vous savez faire. Et ça va le faire. Bon courage. On remercie Sabrina de nous avoir gentiment reçues chez elle afin de réaliser cette interview. A noter que Sabrina sera présente au prochain match des Louvre au POJC le samedi 27 novembre. Les Louvre seront ce jour-là opposées à l'équipe de Mougins. Autre personne qui nous a fait bonne impression cette semaine, c'est notre prochain invité. On vous en dit un peu plus juste après ça. La communication visuelle est un élément important dans la vie du club. Vous avez dû voir un petit peu l'étendue de ses travaux au POJC lors de votre venue pour un match des Louvre. Cette semaine, Nicolas Claudel, PDG de Duplicaprint, nous a reçus dans ses locaux. Et voici son interview. Oui, bonjour. Donc Nicolas Claudel, Duplicaprint. Donc j'ai 35 ans. Je suis originaire de Saint-Dié. Et donc j'ai créé la société Duplicaprint en 2012. Et donc on fait de l'impression numérique, petit et grand format. Donc on est localisé à Saint-Dié, donc rue du Petit-Saint-Dié. On est hébergé à la peupinière d'entreprise depuis 2014. J'ai créé la société en septembre 2012. J'ai toujours été dans l'imprimerie depuis la naissance, parce que ma famille a eu plusieurs imprimeries. Donc je suis parti de ma famille pour créer en fait une suite dans l'impression numérique. Donc on a trois secteurs d'activité en fait dans l'imprimerie. On va du coup de l'édition de livres, donc en petite et moyenne série. Le deuxième secteur, c'est l'impression grand format, donc de la signalétique, du panneau immobilier, du lettrage pour de l'enseigne, et également tout ce qui va être pour de la photo directement sur de la plaque aluminium, du plexiglas ou directement sur du bois. Voilà. Et on va également sur tout ce qui est produit souple, en grand format, donc de la bâche et de l'impression sur papier. Le troisième secteur, c'est l'édition musicale et vidéo, où on fait encore de la série de gravures et de pressages pour des albums, et également pour tout ce qui est DVD ou sur de la clé USB. L'idée du PicaPrint, c'est de pouvoir vraiment trouver beaucoup de types de produits réalisables sous délai très court. Quand Pierre est venu me voir la première fois pour me demander en partenaire, j'ai trouvé vraiment le projet très intéressant des Louvres, qui se rapprochait le plus possible de ce que je veux faire aussi avec du PicaPrint. C'est l'esprit, on va dire, de conquête et de toujours aller de plus en plus loin, année après année, faire de plus en plus de produits, de plus en plus de commandes pour les clients. Donc c'était ça, l'esprit de conquête, l'esprit d'équipe. On est dans un secteur où le graphiste vérifie les fichiers, fait les maquettes, après on passe à l'équipe de production qui va reprendre le fichier, qui va le mettre en impression. Donc tout ça mis bout à bout, après on va avoir l'expédition. Si tout le monde fait son job comme il faut, on arrive à avoir des produits faits dans les temps et de qualité. Moi, j'ai été toujours dans le milieu du basket. J'ai fait une quinzaine d'années du basket sur différents clubs à différents niveaux et je trouvais sympa de faire du sport collectif et l'idée de revenir vers les Louvres, c'était ça, c'était de retrouver l'esprit de club où on y va en famille, voir des matchs, discuter, passer un moment convivial. C'est ça qui manquait, d'avoir arrêté le basket. Je le retrouve en venant au club. Ça fait quatre ans dès qu'ils sont arrivés dans les niveaux supérieurs où là, ils ont voulu commencer à développer la partie communication et donc je les ai suivis dès le départ, dès qu'ils ont voulu mettre ça en place. Ça s'est créé naturellement. C'est Pierre et Janina qui sont venus me voir à la base quand ils ont voulu monter ce projet. Moi, je cherchais aussi des partenaires, on va dire, plutôt en local pour du pic-à-prime, pour qu'on puisse se faire connaître aussi dans le secteur des Saint-Dié. Et c'est venu au bon moment, voilà, de pouvoir, d'écho, se faire connaître sur le bassin d'Eodacien. Donc voilà, ça s'est fait tout seul. Nous, on fait pas mal de produits différents qui sont visibles du coup au match. Donc ça va de la bannière à les grandes bâches qui sont en fond de salle de présentation des joueuses avec les partenaires, les sponsors. Ça va avec tout ce qui est roll-up également quand on rentre dans le POJC. tout ce qui va sur les chaises, donc les mags, les flyers, les affiches, en gros, tout ce qui est en produits imprimés. Voilà, on gère ça et également tous les panneaux autour de terrain. On est en partenariat avec Alchimie qui crée les visuels. Ils nous envoient directement les produits, donc les fichiers qui sont conformes et nous, on lance les impressions sur les supports vus. Côté de faire la même chose qu'à la coupe, c'est de gagner encore mieux, peut-être 3 à 7 à 0. Voilà, c'est ensemble déplaçant les montagnes, donc allez les loups. On remercie chaleureusement Nicolas de nous avoir reçu dans ces locaux et de nous avoir donné la possibilité de réaliser cette interview, sachant qu'il est encore à pied d'œuvre cette semaine afin de réaliser les affiches et les magazines qui vous sont proposés lors des rencontres. Nous passons maintenant à l'actualité du club. Ce lundi soir a eu lieu au POJC le renouvellement de partenariats entre le club et le centre commercial Cora. Pierre Mercier a eu l'honneur de recevoir le directeur M. Gilles Chapeau accompagné du responsable communication M. Christophe Auriel. Nous aurons le plaisir de les rencontrer dans les jours à venir et nous vous proposerons leur interview dans la prochaine émission. Également cette semaine, l'Assemblée Générale du Club qui se déroulera ce samedi 20 novembre à partir de 10h30 à la Tour de la Liberté. Le point sur l'actualité est désormais fini. Voici les résultats des dernières rencontres de ce week-end. Les résultats pour les catégories de jeunes pour commencer les M15 filles qui étaient en déplacement se sont imposées sur le score de 2-7-1-1 face au Cam Epinal et l'ont également emporté sur le même score face à Pontamousson. Les M15 garçons quant à eux se rendaient à Chaumont. Ils ont gagné leur match face au Sass Epinal sur le score de 2-7-0 et malheureusement se sont acclinés au tie-break face à Chaumont sur le score de 2-7-1-1. Également la pré-nationale fille jouait samedi soir à Mézières-les-Messes. Malheureusement elles reviennent de ce déplacement avec une défaite sur le score de 3-7-1-1. Et enfin la régionale masculine quant à elle s'est imposée sur le score de 3-7-0 à Creutzval et avec cette victoire l'équipe garçon garde la tête du championnat de régional. Dimanche également il y avait un tour de Coupe de France pour l'équipe M13 féminine. Les protégés de Kevin Caudal valident le ticket pour leur 3ème tour de cette Coupe de France jeune avec une victoire face à Mézières sur le score de 2-7-1-1 et elles ont confirmé leur qualification face à Chaumont en les battant sur le score de 2-7-0. Comme vous avez pu le voir sur les lives proposées par Prestatech événements les Louves quant à elles se sont apposées dans ce tour qualificatif à la Coupe de France professionnelle face à Quimper. Il a fallu 4-7 à notre équipe favorite pour venir à bout des Quimperoises lors d'un match plein de rebondissements. A noter également le retour à Saint-Dié d'une ancienne Louve de la saison dernière. Il s'agit d'Ali Davenport et qui évolue maintenant sous les couleurs de Quimper. Et Ali a accordé 2-3 mots à notre speaker Cédric. Voilà maintenant après la victoire des Louvres une joueuse de Quimper ancienne joueuse des Louvres de Saint-Dié. Ali, tes impressions sur ce match ? Ça a été un match relativement dur l'autre équipe était meilleure on est très déçu du résultat mais ce sont les règles du volet. Et qu'est-ce qu'il vous a manqué pour gagner ? On a manqué de solidité. Il y a eu beaucoup de moments où nous avions le dessus avec 3 ou 4 points d'avance et nous devions minimiser nos erreurs. Nous vous proposons de revoir les meilleurs moments du match avec le compte-rendu du coach Emmanuel Dumortier. Manu, tes impressions sur le match de ce soir une qualification c'est ce qu'on voulait décrocher on décroche une qualification à l'arraché parce qu'on d'une part l'équipe de Kemper a très bien réagi à partir du milieu du deuxième set et que nous on a eu un gros trou d'air et ça nous a failli coûter le quatrième et voilà on se qualifie c'est une très bonne chose et je vais retenir surtout les deux premiers sets qui ont été très bons et on va essayer de vite corriger ce qui s'est passé dans le troisième et voilà c'est sûr que les deux sets étaient magnifiques qu'est-ce que tu attends maintenant pour le reste de la saison on va se satisfaire ce soir de la qualification en profiter savourer et la semaine prochaine contre Kemper on sait que ça va être un match au couteau au cordeau elles sont un petit peu frustrées de l'issue de la rencontre donc il faut s'attendre à une réception chaude et coriace là-bas donc on va se préparer pour ça merci Manu je sais que tu as encore plein de choses à faire je te laisse merci il est là un tonnerre un applaudissement pour nos loups il est là il est là le 25ème on les applaudit bien fort pour le programme à venir avec les catégories de jeunes les deux équipes de M13 filles quant à elles se déplaceront à Vendeuvre l'équipe 1 sera dans leur premier match opposée à l'équipe 2 de Saint-Dié et ensuite l'équipe 1 sera opposée à l'équipe de Vendeuvre 1 l'équipe 2 quant à elle jouera son deuxième match face à l'équipe de Metz les M13 garçons joueront eux au Cosec Michel Plinguier samedi après-midi avec con d'envoi à partir de 14h pour leur premier match face au Sass Epinal leur deuxième rencontre sera contre l'équipe de Jarny les M18 filles quant à elles se rendront à Colmar elles seront opposées à Gérard Mait et leur deuxième match sera contre l'équipe de Molsheim les M18 garçons quant à eux se déplaceront à Gérard Mait ils rencontreront leur hôte en premier match et ils seront opposés à Romiremont pour le deuxième match de ce plateau la pré-nationale fille quant à elle jouera à partir de 18h au Cosec également les protégés de Susanna Opatowska seront opposés à l'équipe C de Vendœuvre et à partir de 20h30 également au Cosec la régionale masculine sera quant à elle opposée à Moodle Voici le programme le programme pour samedi également dimanche le premier rassemblement plateau Vosges catégorie M11 c'est un rassemblement qui regroupe les écoles de volet des clubs vosgiens nous aurons le plaisir de recevoir les écoles de volet du Sasse-Épinal du Cam-Épinal ainsi que de Gérard Mait début de ce rassemblement à partir de 10h en ce qui concerne les Louves samedi prochain elles disputeront leur deuxième match de suite face à un Camper mais cette fois-ci pour le compte du championnat de division élite le début de la rencontre sera à 20h et vous pourrez certainement suivre le live sur la page Facebook du site de Camper volet 29 ce numéro 8 de l'émission Web TV des Louves est terminé pour suivre l'actualité du club je vous invite à vous abonner aux réseaux sociaux avec les adresses qui s'affichent juste en dessous n'oubliez pas également la petite cloche sur Youtube pour vous abonner et ainsi recevoir les notifications en direct merci à vous de nous avoir suivis une nouvelle fois nous vous souhaitons une excellente fin de semaine et nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission de la Web TV des Louves au revoir et à très bientôt